Le CNAJEP fête cette année, c'est 50 ans. Le CNAJEP est donc une coordination de 75 AGEP, Association de Jeunesse et d'Éducation Populaire, des organisations variées, différentes, qui œuvrent dans des champs là aussi très divers, que ce soit le cadre de vie, la défense des droits humains, l'éducation, la culture, les échanges internationaux, le logement, les droits des jeunes. Et ce qu'on appelle l'éducation populaire, c'est ce secteur de l'éducation tout au long de la vie, pas uniquement chez les jeunes, qui est complémentaire du milieu scolaire, de la famille. Et donc il y a ce secteur de l'éducation populaire qui est, pour faire simple, l'ensemble des méthodes actives d'éducation qui permettent l'émancipation des personnes et l'acquisition de compétences et de connaissances. Le CNAJEP est aussi membre fondateur du Forum européen de la jeunesse, qui regroupe l'ensemble de ces comités nationaux dans chaque pays européen, et donc participe avec des représentants à la construction des politiques publiques européennes. L'éducation populaire existe depuis longtemps, mais l'éducation populaire est aussi en mutation, elle se rénove, elle s'interroge, elle est diverse, il y a des organisations, mais il y a aussi des mouvements spontanés d'éducation populaire. Et donc l'éducation populaire, aujourd'hui, elle permet le débat démocratique, elle permet l'apparition de nouvelles idées, elle est engagée dans la société et dans la création d'un monde plus solidaire, plus juste, plus écologique, un monde de justice, et donc on est engagé dans la transformation sociale, et donc ça, dans des périodes de transition, forcément, c'est important. Et puis, en tout cas, le CNAJEP et ses associations, elles sont engagées dans le dialogue avec l'État pour la construction des politiques publiques. Pour jouer son rôle, l'éducation populaire, elle a aussi besoin de s'interroger sur elle-même, de se renouveler. Il faut qu'elle joue sa partition et qu'elle mette en avant sa particularité. Ça veut dire qu'il est important qu'elle rencontre l'ensemble des acteurs qui participent à la transformation, qui participent à l'éducation de façon générale. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'elle joue son rôle d'autonomie, notamment par rapport au milieu scolaire, et qu'on ne soit pas uniquement dans la prestation de services, et qu'on ne soit pas simplement des opérateurs de l'État. C'est une dérive qui peut nous guetter. Il faut bien qu'on soit dans cette autonomie-là. Il faut qu'on soit capable de dialoguer, de se laisser interroger par toutes les initiatives citoyennes qui surgissent et qui sont des formes d'émancipation et d'éducation populaire. Et puis, il faut qu'on travaille aussi, pour le coup, à nos modes de financement, parce qu'on est dans une période de tension budgétaire où, malheureusement, il devient parfois difficile de faire vivre des actions locales, notamment dans les quartiers qui en ont le plus besoin, où on a besoin de l'éducation populaire, où on a besoin d'activités. Et il faut qu'on invente des nouveaux modes de financement qui ne soient pas uniquement dépendants de la commande publique.